Bonjour à tous et bienvenue pour cette Minute Moff que nous vous tournons au Petit Sommelier de Paris, un endroit absolument incroyable dans le cœur du quartier de Montparnasse. Nous sommes chez Pierre Villapaléja, un brillant sommelier qui a ici une carte des vins qui ferait palire n'importe quelle 3 étoiles Michelin dans le monde. Les prix sont très doux, alors si vous êtes gourmand et si vous aimez les grands vins, venez boire des belles bouteilles ici, elles sont très abordables et surtout magnifiques. Revenons à cette Minute Moff que nous consacrons au décantage ou au carafage, que faut-il décanter, quand faut-il décanter, à quoi sert finalement cette opération de sommelier dans les restaurants. Eh bien, je vous propose d'orienter cette explication sur différents axes. D'abord, sur les vins blancs. Alors, les vins blancs, vous le savez, quand ils sont en jeunesse, ils ont besoin d'air, ils ont souvent du gaz carbonique ou alors un petit peu de dioxyde de soufre qui sont liés à la mise. Donc, premier conseil, carafez systématiquement vos vins blancs, ça leur permettra non seulement de se libérer aromatiquement, mais surtout de gagner en précision et d'avoir des textures de bouche un petit peu plus précises. Autre point, si vos bouteilles sont un peu trop froides parce que vous les avez mis au frigo ou parce que vous les avez mis dans une cave un peu trop fraîche, notez que le fait de passer en carafe dans une carafe assez évasée comme celle-ci permet de gagner en température et de gagner en texture. Donc, vous gagnerez à peu près 1 degré à partir du moment où vous caraferez cette bouteille. Autre point pour les vins blancs qui sont plus évolués, alors là, à favoriser des petites carafes, il faut simplement les aérer, mais très doucement. Faites attention quand les vins ont plus de 15 ans, des fois ça peut un petit peu précipiter l'oxydation sur les vins et ça peut être pas forcément heureux. de les décanter. Donc, goûtez bien vos vins avant de faire cette opération. Deuxième axe important pour les vins rouges, même symbole, mais là, on va utiliser pour les vins rouges jeunes qui ont besoin d'air, en général, des carafes assez évasées comme ça. Ça va permettre bien sûr de polymériser un peu les tannins, d'adoucir la matière et de gagner en précision sur le fruit. Pour les vins évolués, par contre, là, faites très attention, il faut simplement décanter les vins qui ont un peu de dépôt, c'est-à-dire transférer le vin d'une bouteille à la carafe pour séparer le dépôt. Là, évidemment, ça permet non seulement de ne pas avoir ces sédiments qui en dégustation ne sont pas très agréables, mais surtout, ça permet de poser le vin et de l'avoir tout de suite à son optimum de maturité. Faites attention néanmoins, n'attendez pas trop longtemps les vins en carafe quand ils sont évolués ou très très évolués, 20, 30, 40 ans, puisque là, finalement, vous pouvez perdre beaucoup de l'aromatique qui fait partie, bien sûr, du plaisir, notamment au bouquet. Voilà pour cette Minute Moff. N'hésitez pas à nous poser des questions sur le site de Chez d'œuvre si vous avez la moindre ou moindre doute. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle Minute.